Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui nous allons parler qualité de l'air à Lyon, pollution, avec la directrice générale d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, Marine Latam. Bonjour Marine Latam. Bonjour Anthony Faure. Alors vous êtes la directrice générale d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quoi Atmo ? Quelles sont vos missions ? Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes une association de loi 1901 et nous sommes en charge de la surveillance de la qualité de l'air sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes agréés par l'État et nous sommes donc l'organisme de référence en ce qui concerne la qualité de l'air dans notre région. Et nos missions, elles sont plusieurs. La première mission que nous avons, c'est donc de surveiller et de prévoir la qualité de l'air dans les jours à venir sur la région. Notre mission, c'est également d'informer et de sensibiliser le grand public sur le sujet de la qualité de l'air. Nous avons aussi un rôle d'aide à la décision des politiques qui, eux, doivent prendre des décisions pour le territoire. Nous avons une mission de les aider à prendre ces décisions en fonction des informations dont nous disposons. Et enfin, nous avons une mission d'anticipation sur les nouveaux polluants et d'innovation dans le domaine de la qualité de l'air. La question que tout le monde se pose, Marine Latam, c'est comment vous faites pour mesurer la qualité de l'air au quotidien à Lyon, à Villeurbanne ? Alors, pour mesurer la qualité de l'air, nous avons tout un processus. La première étape de ce processus, c'est de faire un inventaire de l'ensemble des polluants qui vont être émis dans l'air en fonction des activités qui sont présentes sur le territoire. Donc, ça peut être la circulation automobile, ça peut être le chauffage, par exemple. On calcule les émissions qui vont avoir lieu. Ensuite, avec ces émissions, on fait de la modélisation, c'est-à-dire qu'on essaye d'imaginer en fonction de données météo également comment ces polluants vont être dispersés ou non dans l'atmosphère. Et enfin, on a un réseau de stations de mesure qui nous permettent de vérifier la qualité de l'air à l'instant T, de recaler nos modèles et d'être capable du coup de générer une cartographie très précise de la qualité de l'air au niveau de la commune. Alors, la qualité de l'air, elle, c'est quoi ? Elle s'est dégradée ces dernières années à Lyon ? Non, pas du tout. Depuis une dizaine d'années, la qualité de l'air s'est largement améliorée dans l'ensemble de la région en Verne-Rhône-Alpes, y compris à Lyon. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. En fait, au niveau des oxydes d'azote et au niveau des poussières, nous sommes arrivés à vraiment réduire ces deux polluants qui sont les polluants principaux que nous connaissons en hiver. Oui, le dioxyde d'azote, c'est émis essentiellement par les véhicules. C'est ça. Donc là, ça a été très réduit ces dernières années. Oui, ça a été réduit ces dernières années de l'ordre de 45%. Et cette réduction, elle est liée en partie au changement des motorisations automobiles. Est-ce que les pics de pollution vont se multiplier ces prochains mois, ces prochaines années sur l'agglomération ? Alors, les pics de pollution, ils ont également baissé ces dernières années. Depuis une dizaine d'années, on a divisé par trois le nombre de pics de pollution. On est passé de 60 jours à à peu près 20 jours par an de pics. Donc, il faut savoir que ça s'améliore. Après, le pic de pollution, c'est un facteur. Mais il faut aussi regarder la pollution chronique, qui est la pollution de fond, qui, elle, affecte les populations également. Et là, avec les ambitions, avec la mise en place de la zone à faible émission, donc petit à petit, au cours de ces prochaines années, des véhicules vont être sortis du parc automobile lyonnais. Elle va continuer de s'améliorer, du coup, cette qualité de l'air ? Bien entendu, on imagine que la qualité de l'air va continuer à s'améliorer. Nous faisons tous beaucoup d'efforts pour ça au quotidien. Et Atmo est là aussi, justement, pour faire évoluer les habitudes des habitants de Lyon et que donc tout le monde change ses comportements en prenant mieux conscience de l'importance de ce sujet de la qualité de l'air. Vous l'avez un peu dit, mais vous pouvez rappeler quelles sont les principales sources de pollution ? Les principales sources de pollution pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour Lyon en particulier, pendant l'hiver, c'est principalement les particules, avec différents niveaux de finesse dans les particules et les oxydes d'azote qui sont principalement émis par les voitures. L'été, on a un autre type de polluant, c'est l'ozone, qui est un polluant qui, pour le coup, lui, est plutôt en augmentation. Pour sensibiliser encore plus la population, vous avez mis en place des moyens pour que la population elle-même mesure cette qualité de l'air, notamment des captothèques. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Alors la captothèque, en fait, c'est un peu comme la médiathèque. C'est un endroit où on peut venir emprunter pour une quinzaine de jours un appareil qui est un micro-capteur, donc un appareil qui est capable de mesurer les poussières qui sont dans l'air. On prête gratuitement cet appareil pour une quinzaine de jours et après, le citoyen est capable, avec cet appareil, de mesurer dans son environnement, dans son quotidien, quelle est la qualité de l'air qui l'entoure. Et aussi, comment est-ce qu'en agissant sur certains facteurs, il peut améliorer la qualité de l'air qui est autour de lui. Donc c'est vraiment un moyen à la fois de connaissance et de sensibilisation. En plus, lorsqu'on emprunte un capteur, on a accès du coup à une communauté via une application en ligne où on peut rencontrer d'autres utilisateurs et surtout avoir recours à des experts qui peuvent vous permettre de mieux comprendre le mécanisme de la qualité de l'air. Donc en gros, il peut se balader avec sa captothèque sur le bord du périphérique, dans le métro, à la campagne. Et il voit la différence en temps réel, la différence de qualité de l'air en tel ou tel endroit. Tout à fait. Et c'est gratuit. Et vous pouvez vous inscrire sur captothèque.fr pour pouvoir bénéficier de ce service. Vous allez le développer là, ce service ? C'est ça l'idée ? Tout à fait. L'idée, c'est de le développer et de le développer plus largement dans la région. Très bien, Marine Latam. Écoutez, on vous remercie de votre venue sur le plateau de 6 minutes chrono. Et nous, on se retrouve très vite pour l'essentiel de l'information de la métropole de Lyon sur lyoncapital.fr. Au revoir.